Cela fait combien de temps que l'armée de Gargaren VI est passée ici ? Quelques jours peut-être. Ils ont rejoint les montagnes vers le nord et construit des fortifications et des forteresses. Alors c'est l'entrée des enfers. Il a déjà atteint la porte. S'il ouvre la porte, ce sera Ragnarok. Nous devons l'arrêter. Salut à toutes et à tous les amis. C'est Kaiser von Karsten. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition. Pour la suite de notre campagne à Chute du Suidant avec Arcanthos et les autres héros. Donc là, on va devoir construire une armée et arriver ici, détruire cette porte face au plus dur. Donc là, il y a Gargaren VI qui est là. Et dans cette mission, il va falloir faire attention parce qu'on a des unités. Déjà, on a pas mal d'unités, de la cavalerie, des Huskars. Donc tout de suite, première construction à faire une armurie. Je commence à envoyer mes citoyens pour la nourriture. J'ai quelques autres villageois là, je vais les envoyer au bois. Je vais aussi faire un chariot là et un deuxième. Je développe tout de suite pour la nourriture évidemment. Alors, vous, vous allez explorer un peu par là ce qu'on a. On a deux belles mines d'or. Donc j'explore pour voir s'il n'y a pas des bonus, des ressources. Alors, attaquer Gargaren VI, ça vous tente pour pas qu'il renforce ses défenses. Ah bah ça, ça peut être un bon plan. Tiens, on va commencer à le harceler avec nos unités. Euh... Je vais également développer deux casernes ici. Et un temple. Voilà. Ma cavalerie, je vais la laisser en réserve. Donc on va explorer un peu pour savoir par où attaquer de manière judicieuse. Merci Ajax. Donc là, on va essayer de provoquer un peu l'adversaire. Ouais. Attirer quelques-unes de ses unités. En plus qu'on a Reginlef qui peut soigner, qui est une excellente tireuse au chaveau. Ha ! Il y a Ajax qui donne un coup. Bon. On va continuer à les attirer. Là, je vais dire à mes... J'ai commencé à rapatrier ma cavalerie ici. Dans le but d'aider pour attaquer la porte. Ah, il y a une sard qui orbite au monde là. On a une relique ici. La statue Pygmanion qui augmente les points de vue du village. Ça peut être utile, ouais. On a deux corbeaux. Je les en vais explorer par là. Parfait. Donc, on a déjà six villageois là. On va former six nains. Hop. On va les envoyer par là. Et vous, vous commencez à foncer sur cette tour pour la détruire. Donc. Donc, ok. Il y a pas mal de murs. Il y a une forteresse là. Bah, c'est là où on attaque justement. Ah. Oh, mais il y a du monde ici ma foi. On va reculer un petit peu quand même. On va les attirer. On est trop près des bastions malheureusement. Attention, la cavalerie de pas la perdre. Elle est très utile. Je préfère qu'ils s'en prennent à mes héros. Oh, je perds un nain, tu vas voir. Oh, c'est joué à un PV. Alors, j'ai tout de suite développé le bois ici. Toi, tu vas aller par là. Un peu d'or. Là, on a soigné nos troupes. C'est très bien. Je vais continuer. Essayer de rusher un peu cette forteresse de Migdol. Je vais envoyer aussi quelques renforts de Huskarl si possible. Allez. Bon. Déjà. Chiron. Au même tour. Là, ce qui est bien, c'est que ça commence à tomber. La forteresse, elle prend cher. Donc là, il faut essayer d'être le plus efficace possible. C'est pas souvent le plus évident dans ce genre de situation. Lanceur de hache qui embêtait tout le monde. J'ai tout de suite développé ma cavalerie. Et je pourrais faire ça encore. Ça va être pas mal. Plus notre cavalerie aura de vitesse et de points de vie, mieux ce sera. Parfait. Reculer, reculer, reculer. Là, il y a du monde qui nous en veut, évidemment. Donc là, j'aurai tout de suite les héros en priorité. Oh, mais ils sont encore nombreux, les cons. Occupez-vous des RCR, s'il vous plaît. Ouais. Je pense qu'avec le support... Bon, là, Amandra va prendre cher, mais bon. Ça va, le tien bon. Bon, là, par chance, on s'en sort plutôt pas mal. Par contre, Amandra, pourquoi t'es passé de l'autre côté du mur ? Enfin, bref. Je vais dire à mes cavalerie d'attaquer ça. Cette porte, comme ça, on aura un accès tout de suite. Et on pourra raser leur base. Bon, là, on est plutôt agressif d'entrée de jeu, c'est ce qu'il faut. Plus vite on accèdera, plus mieux ce sera. On va voir si ça t'amuse. On va voir. Ok, on est plutôt bien, là. On a pas mal de ressources. On va tout de suite passer à l'âge héroïque. Je vais prendre le dieu Njordj, qui est le dieu de la mer et des orages. Tout simplement pour le géant des montagnes. Et qui renforce aussi les points de vie de nos Jarls. Parce qu'on en a quelques-uns. Bon. On va continuer à raser un peu la base. On va essayer de faire plus de dégâts gargane ici d'entrée de jeu. Il y a un forum là, donc il nous faudra peut-être de l'artillerie pour faciliter notre assaut. Très très bien. J'ai évité de trop m'approcher du forum parce qu'il est très très bien fortifié. Je pense qu'il y a d'autres unités en réserve. Parfait. C'est pas mal. On a réussi notre coup. On va reculer. Donc dans l'affaire, j'ai trouvé pas mal de cavalry de Huskarl. Ça, ça peut être utile si t'en jamais. Euh... Les fermes ici, ça se passe plutôt bien. J'ai une relique. J'ai envoyé Kiron la récupérer. On a des arbres animés ici, c'est cool. Je vais développer les fermes. C'est quoi ça ? Tu vois, c'est quoi ça ? Tu vois, c'est quoi ça ? Tu vois, c'est quoi ça ? Désolé, petit désagrément, j'ai oublié de couper Discord. Ah, j'ai deux... J'ai deux chars à beuble. C'est très bien. J'ai commencé un peu à développer mes équipements. Je vais me replier avec les Huskard. Je vais essayer de bâtir un fort de la colline ici. Tout simplement pour éviter une attaque. Et derrière, je ferai un marché... Ici, tiens. Une première Valkyrie qui est prête. Bon, là, il est tout de suite à l'âge classique. Nous, on est déjà à l'âge suivant, donc c'est un avantage pour nous. Bon, là, et puis, il n'y a plus personne, quasiment. Je ne sais pas si on fait le tour, si ça vaudrait le coup ou pas, pour essayer d'éviter le forum. Bon, déjà, nos deux Valkyries sont prêtes. C'est très bien, on va les ramener avec Chiron. Est-ce qu'on va faire... On a fait l'amélioration ? Oui. Ils ont plus de points de vie, nos Amasa. Oui, ils ont gagné 26 points de vie, quand même. C'est pas dégueulasse. Et sur les nains, je... Attendez. Il n'y avait pas un nain qui avait un point de vie, un moment. Alors, lui, je suis sûr... Ah oui, il a gagné 30 points de vie, quasiment un tiers de CPV. C'est plutôt pas mal. Non, non, détruisez pas ça. C'est inutile. Parfait. Hop, ça s'est bâti. Maintenant, vous allez aller par là. Ça, ça... Ah non, pas ça. On a déjà les armes améliorées. On va faire ça. Donc là, on a bien placé nos attaques. Du coup, on a ralenti la production de Gergarency, ce qui est plutôt cool. Il a un temple, là. Je vais quand même ramener ça en support. On va raser ce temple. J'ai pas envie de me retrouver avec des unités mythiques à gogo sur ma poire. Bon. Oh, il y a un marché, là. Parfait. Raser ça. Oh, tu vas m'embêter. Bah, vas-y, ça y est. Parfait. Ah, on tente... Je répète, une tentative d'attaque a été détectée. Je répète. Alors, ici, c'est bon. Vous, vous venez en renfort au nord. Est-ce qu'il y a de bien avec nos Valkyries, on va pouvoir se soigner. Et bien avancer. J'ai encore un géant, là. Mais le problème, c'est que je peux pas trop faire de ressources. Et je vais quand même produire quelques Valkyries en support. Genre 6 devrait suffire, je pense, pour cette mission. Les Huskars qui poursuivent leur progression. Et rejoignent le contingent principal. Je pense que je vais rajouter quoi ? Un Yard. Ouh là là, attends. Parfait. On a un fort de la colline, là, à raser. Ça pourrait être pas mal. Et bon, on va aller le raser, tu vois. Allez, go, 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 on court. On a un Yarl Ulf, ici. Je vais rajouter une cavalerie. Trois cavaleries, ça peut être pas mal. Il y a peut-être deux autres Yarls. Ça, on aura suffisamment de dignité, ici. Je vais dire Arc-Antos de Focus, là. Il a déjà recherché la maçonnerie, Gargantys. Tu m'étonnes. Parfait. Il y a un sur-de-la chemique qui est tombé. Oh, une base. Attends, explore un... Mais comment vous pouvez passer, les gars ? Oh non, c'est un bug, t'es sérieux ? Bon, bah, essayez de rentrer, hein, mais... Non, ça, ça a abusé le... Là, il y a un de ces bugs flagrants. Après, c'est un peu de ma faute, aussi. Il y a ma décharge. Bon, bah, allez-y, rasez, tuez-les, comme ça, on sera tranquille. Je perds un Yarl Ulf, ici, c'est un peu chiant. Hop, j'ai tout de suite développé de l'infanterie lourde. Hop, les Yarls, la cavalerie, vous allez par là. Tu vas pas me dire que je peux pas... Où est-ce que vous m'emmenez ? Bon, c'est bien, au moins là, ils auront plus de production de ressources dans ce secteur. Comment ils ont fait pour passer la... Ça, ça me saoule un peu, je perds un héros important. Comment t'es passé, toi ? Ah, bah oui, t'es pas... Je suis bête. On a la cavalerie lourde qui va se former bientôt. Je vais faire les donneurs d'anneaux tout de suite. Ah oui, j'ai un un qui ne bosse plus. Il va me falloir plus d'or, plus de nourriture. Et ici, R-sir vont rejoindre notre armée. Et je vais aussi mettre quelques Huskarls en supplément. Combien j'en ai là ? J'en ai 5 et 4, ça fait 9. J'en rajoute un, ça fera 10 Huskarls, plus les R-sir qui arrivent en renfort. Bon, là, leurs unités font pas le poids, tout simplement parce qu'on a l'avantage technologique sur Gargarine 6. Ah ouais, j'ai une Valkyrie qui est bloquée en plus. Oh là là. Bon, c'est pas mal. Là, on rase la base en attendant avec eux, tout simplement, comme ça, bah... Moins ils auront de bâtiments, mieux ce sera. Et j'ai quand même développé les boucliers en bronze pour avoir une meilleure résistance au tir. Parfait. Comme ça, nos Huskarls sont encore plus résistants. Cavalier d'autre, on est bien. Peut-être 2 béliers. Et j'ai quand même pas mal de bois que je vais revendre. J'ai essayé d'envoyer 3-4 béliers en support. Et après, on partira à l'attaque. Bon, eux, ils détruisent les bâtiments, c'est cool. Ah, tu viens m'emmerder, toi. Alors, regardez, ils se sont découpés. Non seulement on a le nombre et la qualité. Et ça, c'est très bien. Arrêtez ! Mais putain, vous... Les gars, vous êtes trop agressifs. Vous allez rester en position défensive en attendant. Les béliers arrivent trop tranquillement. Allez, encore 2, ça suffira. Je vais faire la vitesse de... Les chevaux de détachement. Les chevaux de bas pour augmenter la vitesse de nos armes de siège, ici. Je pense qu'on va raser le forum, intégralement. Tout, on a assez de nourriture ici, c'est cool. Allez, 3ème bélier, plus qu'un. On se repositionne. Ici, ils ont rasé toute leur maison. Bah, continuez, hein, tant qu'à faire. Au moins, vous servez à quelque chose. Allez. Normalement, il y a 4 béliers qui vont arriver. On va aller raser tout ça. Le bélier qui a une commande de résistance à 39% aux flèches. Ouais. La fin du cauchemar, là. Je vais demander à Malkyrie de soigner ce bélier. Et on va aller prendre le forum. Ok, c'est pas mal. En route. Allez, les gars. Rasez-moi ça. Ouh, attention, il y a du monde, là. Et bah, position agressive, allez. Allez. Bon, bah, revoir le forum. Merci d'être passé. Là, je détruis juste ça. Juste pour faire comprendre. Les attaquants lourds, vous reculez. Les airsir, vous allez là. Là, il faut complètement... Là, il faut quand même s'occuper de ça. Airsir. Vous, rasez-moi ces portes, et vite. Nos béliers, là. Allez. Rasez-moi ces murs, et on va tout de suite rentrer dans... Pour la prochaine fois. Vous, les airsir, là, et là. On perd quelques troupes, mais ça va. Je vais dire tout de suite à tous mes héros de se rendre là. S'occuper de ces deux géants de feu. Et vous, vous y allez aussi. Donc, c'est assez simple, globalement. Allez. On va avoir quelques pertes. Bon, il n'y a que deux géants de feu qui gardent le truc, mais bon, c'est gagné, là. Hop. Voilà. C'est une victoire de ce scénario qui mène au puits d'Urde. Question de vitesse. Ne vous fiez pas aux apparences. Le puits mène à la demeure du brouillard. Passez le premier, Kiron. Si nous vous entendons hurler à mort, nous resterons ici. Ah ! Lorsque vous aurez décidé qui part le premier, je vous atteindrai en bas. Et voilà, c'était la fin de cette mission. Donc, apparemment, les nains nous ont suivis avec un autre trange objet à leur tête. Donc, on va savoir ce que c'est, je pense, bientôt. J'espère que cette mission vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.